Salut tout le monde, avant toute chose, je dédique cette minute aux deux victimes de l'attentat d'hier à la gare à Saint-Charles. C'est deux personnes qui ne demandaient rien à personne et qui ont été tuées par un résidu de la nature. Voilà, je leur dédicace cette minute, ça ne les fera pas revenir, mais on est une grosse pensée pour eux. On va revenir sur ce match. Hier, ça a été une journée particulière. J'ai été invité par Pernault, 51, dans les loges de Nice. J'ai parti avec mon pote Fred et Sébastien. On est parti à Mont-le-Car, à 18h10, bloqué sur l'autoroute, jusqu'à 20h40. On devenait fou. On a écouté le début du match dans la voiture, et aimé, et début, on devenait fou. On a dit, mais ce n'est pas possible, ça n'est pas une putaine rouge, ça. Vie retourne, on est rentré dans le stade. Juste comme on traverse le parvis, on monte l'escalier, on entend une ovation, on dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il regarde le téléphone. Un but de l'OM, oh putain ! On monte dans les tribunes, on voit le deuxième, le troisième. Mais, oh, je suis devenu fou. La mi-temps, la deuxième, ce match extraordinaire en deuxième mi-temps d'Olympique de Marseille, je me disais, mais comme ils ont fait pour se prendre deux buts en deuxième mi-temps, en première mi-temps, jouant comme ça. J'étais fou de joie. Honnêtement, j'oubliais tout, 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 le passé, depuis le début de la saison, les déboires, tout. Je m'en bats les couilles, j'étais trop content. J'ai vécu une soirée, finalement, pleine de chamboulements, mais extraordinaire. 4 à 2 contre Nice. Je l'avoue franchement, rien contre quelques clubs, que ce soit de la Ligue 1, je ne suis pas un anti-ci, un anti-là, non. Mais, une victoire 4 à 2 contre Nice, chez eux, ça a une autre saveur que si on avait battu Amiens, Rennes, Metz, ça a une autre saveur. Alors, Nice, battre Nice 4 à 2, chez eux, qui l'aurait pensé il y a une semaine ? On nous promettait les flammes de l'enfer, on nous promettait une roustasse, on nous promettait pire que Pannes. Eh bien, on a gagné 4 à 2. Bravo les joueurs. Bravo Garcia. Vous voyez comment je suis, moi ? Autant que je les vilipender, Garcia, autant même les joueurs, je les ai envoyer chier, autant aujourd'hui, respect les gars. Toi, Garcia, tu as compris quand même que ton 4-33 merdique avec les joueurs que tu avais, ça ne pouvait pas le faire. Ça fait dommage que tu as changé, dommage que tout va bien. Tout va bien. Papa, les joueurs, vous avez compris quand même qu'il faut se lever le cul ? Hier, je vous ai trouvé extraordinaire, deuxième minute, ça a défendu, bec et ongle, les niçois époussés, vous étiez là, la tête, le pied, n'importe quoi. Mais vous avez défendu, et puis alors ? Excusez-moi, mais un mandanda de gala. Hier, pour moi, un mandanda, c'est l'homme du match. Voilà. Et je fais un petit mea culpa, je n'étais pas trop pour son retour. Je n'étais pas pour son retour, tout le monde le sait. J'aurais préféré prendre un jeune. Mais hier, mandanda, tu me l'as fait fermer. Voilà. Il y en a moins qu'un qui réussit à me la faire fermer, c'est toi hier. Tu as été phénoménal. Tu as été, elle, phénoménaux. Sortir un pénalty, après que je lis ce matin dans les journaux, ou sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il y a tiré dessus. Il y a tiré dessus. Mais vous savez ce que c'est d'être gardien de la but. Tire dessus, pas tiré dessus. D'abord, il a prêt, on n'y a pas tiré dessus. Il est allé me le sortir. Il m'a fait ses claquettes. Il a plongé. Il bougeait sa défense. Il a plongé. Allez, putain, mandanda, c'est l'homme du match. Il y en a qui disent que c'est aucun poste. Je ne dis pas que aucun poste ne mérite pas. Mais pour moi, c'est l'homme du match, mandanda. Et j'espère, comme j'ai eu mon pote Michel Aliaga ce matin, il me dit, néné, cette victoire va changer beaucoup de choses. Et je le crois aussi. Que ce soit dans la confiance, dans la confiance sur leur capacité quand ils veulent. La confiance, le moral. Garcien aussi, pour lui, en fait, j'ai compris. Je suis content parce que c'est pas tout de gueuler tout le temps. Il y en a, ils seront anti-Garciens jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive. Ben moi, non. Moi, quand le mec, il fait bien le taf, quand je vois qu'il change d'idée, qui remplace tout le monde, qui les... Bim, boum. Ben bravo. Bravo. On est troisième, les gars. Oh, mais on est sur le podium. Mais qui l'aurait imaginé ça il y a dix jours ? Alors voilà. On va pas s'éterniser sur ce match. Je suis tellement heureux ce matin. Hier soir, le retour a été tellement joyeux que je veux garder ce match comme un match vraiment référence. Je crois que c'est la plus belle deuxième... La deuxième mi-temps, ça a été la plus belle mi-temps depuis le début de la saison. Le petit hic, c'est l'expulsion de Gustavo. Contre Paris, Gustavo va nous manquer cruellement. Il va nous manquer cruellement. Et on savait, quand on l'a recruté ce joueur, que c'était un joueur dur sur l'homme. Et moi, j'ai dit, putain, il mérite pas trop le carton rouge, un carton jaune, d'accord. Et les mecs, ils m'ont dit, ouais, mais néné, t'étais pas là la première mi-temps. Il a fait certains trucs, il aurait mérité le jaune. Je crois que le carton rouge, il a pour l'ensemble de son oeuvre, surtout le match. Mais non ! Si en première mi-temps, il mérite un jaune, file-lui un jaune. Ça l'aurait peut-être calmé, il n'aurait pas pris le second. Au lieu de file-lui un rouge d'entrée, donne-lui quand il doit avoir... Et ça... Il se serait retenu, il n'aurait pas eu ce deuxième... ce carton rouge. Voilà. Enfin, je regrette, moi j'adore ce joueur. Et je vous dis que quand on parle, il va nous manquer. Mais j'espère que Garcia va trouver la bonne combine. Je sais pas, d'ici là, il y a des joueurs qui vont peut-être revenir, de blesser, ou ci ou là. Je sais pas, mais goûtons le temps qui passe. Et aujourd'hui, je goûte cette victoire avec une saveur particulière pour moi. 4 à 2 contre Nice, je vous dis merci les gars. Que tu n'aies comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Ciao.